Je suis là pour vous préparer au concours Eloquantia, qui dans six semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez, Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi, je suis pour, pour trois raisons. Zéro argument. Alors ça, c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Et hop là ! En fait, vous êtes des grands ch'tarmés. J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime me faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veux devenir acteur ? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, 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 c'est à chier ! C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait, je suis Charlie. Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi, je suis un nul. Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un trio ? Sous-titrage Société Radio-Canada